L'enfant de Savoie Ruy Diaz, le gentilhomme de Oulier, que l'on renomme, est en route maintenant. Sa prie d'épée étincelle, de force, il a fait en selle, dont est le roi Don Fernand. Autre les cinq rois d'Espagne, il a, pour tenir campagne, Don Sanchez de Burevva, Amérique de Narbonne, Jean Galet à l'Armobol, Osorio qui l'éleva. Voici que les Aquinés dépassent les Pyrénées, hôtes sur les Chibriens. Le temps d'assister au prône, on arrive au bord du Rhône, où campent les Castillons. Bien haut, afin qu'on le voie, j'ai le comte de Savoie sur le plus haut d'un coteau. Ruy Diaz, à sa manière, fait tailler une bannière dans la serge d'un manteau. Puis il jure sa parole, qu'on verra la banderale de ce drapeau qui l'ourla. « Je l'étais en un lieu d'en mort, ni chrétien ne put encore dire. J'ai mis le pied là. Cela surprend fort le comte de Savoie et qu'il en compte l'acte du bon chevalier. Allez savoir sa naissance, s'il est pauvre ou dans l'aisance. Je me le voudrais lier. » Ruy Diaz répond aux ses offres. « Les gens, remportez vos coffres. Mon père est marchand de draps. J'en vois aussi qu'on me paie, mais d'une telle monnaie qu'on en perd jambes et bras. » Les gens s'en vont vers le comte qui devient rouge de honte. A-t-on rien vu de pareil à l'audace de ce traître ? Je lui veux faire apparaître des ombres en plein soleil.